Peu importe quel âge vous avez ou dans quel pays vous vivez, c'est certain qu'au moins un des films de Pixar vous a profondément marqué. Ils nous font rire, rêver, mais surtout, ils savent comment nous faire pleurer les torieux. Oh non, Bing Bong! Et avec toutes ces émotions qu'ils nous font vivre, on passe trop souvent à côté des tonnes de références cachées un peu partout dans leurs films. Entre autres, avez-vous remarqué que certains personnages de Pixar font des apparitions dans d'autres films de Pixar? Des fois, ils apparaissent même avant qu'on les connaisse. Aujourd'hui, Top Seco Cinema est allé dénicher 11 films de Pixar qui s'emboîtent l'un dans l'autre. Et vous vous en doutez, on a caché un émoji de ballon. Dites-nous à quel film Pixar ça vous fait penser. C'est parti! Pixar aime bien ça, faire parler des choses qu'il ne parle pas d'habitude. Des insectes, des jouets, des poissons, mais plus troublant encore, des voitures. Dans le tout premier, Les Bagnoles, plusieurs petits détails paient hommage à Histoire de jouets, le film qui a vraiment lancé Pixar. Non seulement on peut voir la station d'essence d'Inoco et le camion de Pizza Planète, mais également le numéro 95 que porte fièrement Lightning McQueen fait directement référence à l'année de sortie de Histoire de jouets en 1995. Et avez-vous remarqué la marque de ces pneus? Pas des Goodyear, non non, des Lightyear. Je suis Boss Lightyear de la Patrouille de l'Espace. Hé 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 hé. Donc, Histoire de jouets se retrouve dans Les Bagnoles. Dans quel film a-t-on donc vu Les Bagnoles? Eh bien, deux ans avant sa sortie en salle, on y fait référence dans Les Incroyables avec notre famille de super-héros préférés. Durant la bataille finale, on peut voir Doc Hudson stationné dans la rue. Vous l'avez vu? Faut croire que Pixar planifie vraiment ses films longtemps d'avance. Mais là, c'est mélangeant. Est-ce que les voitures sont vivantes dans Les Incroyables? J'espère que non. Fidèles à leur habitude de mettre des indices sur les films en développement, Les Incroyables ont fait une petite apparition avant que le film sorte, dans Trouver Nemo. On vous entend nous dire, ben voyons, comment ils auraient pu glisser des super-héros dans la mer sans qu'on s'en rende compte. Eh bien mes amis, quand Marlin et Doris sortent de l'eau et se retrouvent chez le dentiste, un petit garçon dans la salle d'attente fait une lecture assez intéressante. Une BD des Incroyables. C'est tout simplement, ben, incroyable. Tout est relié. Nemo est certainement l'un des personnages qui fait le plus d'apparition dans les autres films de Pixar. Mais aujourd'hui, on a choisi l'apparition dans Monstres Incorporés parce que c'est trop cute. Dans la scène Brise-Cœur, où Soli doit dire au revoir à bout, elle se met à lui présenter les jouets de sa chambre. Son ourson, puis une poupée de cow-boy. Ah tiens, on la connaît, elle. Ensuite, le fameux ballon du court-métrage Luxo Junior. Et finalement, Nemo. Encore une fois, Pixar nous a présenté en avance le personnage principal d'un film qui allait sortir seulement dans deux ans. Tout ça sous notre nez. Ah, sacré Pixar. De vrai fin renard. Ok, là, on pousse un peu parce que la référence à Monstres Inc., on l'a trouvé dans l'Université des Monstres. La suite. Mais vous allez voir, c'est trop bon. Comme l'Université des Monstres est un antépisode au premier film, c'est évidemment une occasion d'expliquer comment les choses se sont mises en place dans Monstres Inc. Dans la chambre que Mike partage avec Randall avant qu'il devienne méchant, on peut voir qu'il a une affiche au-dessus de son lit qui dit « Winds of Change. Can you hear that? » Un beau message d'inspiration qu'on pourrait traduire, disons, comment? « Chut, 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 vous entendez? » « C'est le vent qui tourne. » Ah ben, sapristi, on vous l'avait dit que c'était bon, hein? Pouvez-vous deviner, cher top-secleur, comment Pixar a fait pour intégrer un film sur une société hyper-évoluée de monstres dans les décors médiéval-écossais de rebelles? On vous en pose une bonne, là, hein? Eh bien, la réponse, c'est que les clins d'œil, on les sculpte. Dans l'atelier de la vieille sorcière, on retrouve toutes sortes de travaux du bois, principalement des sources, mais aussi le camion de Pizza Planète et aussi une jolie gravure de nul autre que Sully. Parait même que la sorcière serait en fait boue qui aurait voyagé à travers le temps à la recherche de son grand ami poilu. Mais ça, c'est juste des rumeurs. Avant même que Rebelle sorte en salle, Pixar nous a encore subtilement présenté les personnages du film à l'avance. Et ce, dans Les Bagnoles 2. Regardez bien dans cette scène de Poursuite à Londres quand les voitures se ramassent dans un pub, sur le mur, il y a... Regardez! C'est le joli métier tissé de la famille royale qui montre la famille de Merida, mais version voiture. Oh, c'est si mignon. Ouais, dans le fond, mettre des références sur des affiches ou des œuvres d'art, c'est beaucoup plus facile. Ça fait déjà trois clins d'œil en ligne qui sont comme ça, alors continuons. Un bon endroit pour trouver des affiches, c'est sans doute la chambre d'un adolescent. C'est pourquoi dans Histoire de jouet 3, on peut apercevoir Finn McMissile, le personnage introduit dans Les Bagnoles 2. Vous l'avez probablement pas vu parce que les larmes de nostalgie obstruaient votre vision, mais hop, le voici. Et là, dans quel film pensez-vous qu'on a pu voir un clin d'œil à Histoire de jouet 3? Un indice, c'est un toutou dans une chambre d'enfant. L'avez-vous deviné? C'est dans là-haut. Dans la scène où la maison de Karl s'envole à l'aide des ballons, on voit pendant quelques secondes l'intérieur de la chambre d'une petite fille. C'est non seulement très joli comme plan, mais en plus, on peut voir le ballon Pixar, mais surtout une peluche de Lotso, le même que le méchant patron de Sunnyside. J'espère que son Lotso était plus gentil que celui de Daisy. Dans là-haut, on s'entend que le meilleur personnage, c'est Doug, le chien trop sympathique qui trêpe beaucoup trop sur les écureuils. J'aurais dû le dire moins fort. Il est si cute, fidèle, gentil. Et il est aussi dans Ratatouille. Quand Rémy se promène d'appartement en appartement à Paris, il tombe sur un chien qui lui fait peur. Mais n'aie pas peur, Rémy, regarde! Impossible de confondre cette silhouette, ce n'est que Doug! Pour boucler la boucle, essayons de trouver Ratatouille dans un autre film. Un autre chef-d'oeuvre de Pixar, sans dessus-dessous. Dans un des souvenirs de Riley, on peut apercevoir un magazine qui a en page de couverture, nul autre que Colette de Ratatouille. Et aussi, ce ne serait pas Rémy, par hasard, qui est mort dans le coin? Mon Dieu, c'est devenu macabre tout d'un coup. Peu importe. La boucle est bouclée. Mission accomplie. Mais, mais, attendez, ce n'est pas tout. Rémy se trouve aussi dans un autre film de Pixar. Et il est tout frais. Et oui, Rémy se trouve dans le nouveau film Coco. Et pas juste lui. Dans un rapide plan de Miguel, devant une table remplie de jouets, on peut apercevoir tout plein de personnages bien connus des films de Pixar, dont, oui, Rémy, mais aussi Nemo et Doris. Et ça, ce n'est pas le petit ami insecte de WALL-E. Gardez l'œil ouvert quand vous irez voir Coco au cinéma. Tenez-nous au courant et dites-nous les clins d'œil que vous aurez trouvé. Et d'ici la semaine prochaine, voici un petit défi. Essayez donc de trouver le camion de Pizza Planète dans tous les films Pixar. Oui, vous avez bien compris, il est dans tous les films. Avez-vous trouvé le ballon? À quel film de Pixar ça vous a fait penser? On faisait bien sûr référence au film... Écureuil! Bien sûr référence au film là-haut. Bon, je quitte. J'ai des pizzas à les livrer.